On a fait tout à l'heure une rapide introduction, on a insisté sur l'importance de la stratégie, on a rappelé l'intérêt d'utiliser la vidéo sur internet, on a vu qu'il y avait différents types de vidéos, on a vu aussi qu'il fallait du matériel, on avait commencé à parler de pré-production, de scénarios, de tournages, et maintenant on va parler de post-production, c'est le mot qui va arriver, on en a beaucoup parlé depuis le début, c'est le mot montage, donc on va poursuivre dans la même dynamique et je laisse la parole à Yves. Alors bien évidemment ce que je disais tout à l'heure, il faut réussir à capter l'attention et si on a fait moyennement un tournage et qu'on a fait quelques erreurs, on peut toujours, enfin toujours, le plus souvent, on peut se rattraper au montage. Alors le montage, c'est tout simplement, pour une petite définition, c'est les séquences filmées, donc qu'on appelle rush dans le jargon, qu'on va assembler pour faire le film final. Alors pareil, les erreurs courantes, pour repartir un peu sur le même schéma que tout à l'heure, c'est des fois, on parlait de raccourcir les vidéos, quand on fait un discours, généralement il faut laisser quand même quelques secondes, après avoir parlé ou laisser quelqu'un qui parle, l'une des erreurs courantes c'est de couper tout de suite, net, les choses. Alors encore une fois, c'est aussi si on a certains styles ou si on veut faire ce qu'on appelle le jump cut, c'est des techniques qui sont utilisées pour des types de vidéos particulières, mais généralement il faut quand même éviter de couper net un discours. Ensuite, une des erreurs, c'est quand même d'oublier de faire un petit habillage graphique. C'est quand même beaucoup plus agréable de voir une vidéo avec un habillage graphique, alors ça peut simplement être un bandeau titre, un peu habillé avec les couleurs de l'entreprise, ou même simplement penser à mettre le logo de son entreprise sur la vidéo. Voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant et quelque chose qui peut être efficace. Et troisième erreur courante, c'est vraiment tout, tout, tout miser sur les effets visuels, surtout quand on ne les maîtrise pas forcément, ça peut devenir assez kitsch aussi. Et du coup, le montage qu'on a fait va plus nous desservir et on va faire partie de ces fameux bad buzz ou losers du web sur certains réseaux particuliers, sur Internet, sur des communautés. Alors moi, ce que je voulais faire aussi, c'est vous montrer un cas client. Alors ce client gère une épicerie fine, donc je lui remercie d'ailleurs, il devait venir, mais il n'est pas venu de m'autoriser à montrer cette vidéo, qui est présente sur son site, mais en tout cas de l'utiliser comme exemple. C'est quelqu'un qui a monté une épicerie en fine, un site d'épicerie fine en ligne, pardon, je vais y arriver. T'as failli déraper quand même. Et donc, c'est quelqu'un qui démarrait sa boutique commerce, qui n'avait pas forcément beaucoup de budget non plus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé ensemble. Il m'a dit, voilà, je n'ai pas beaucoup de budget, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, voilà, moi ce que je peux faire, c'est de conseiller sur le tournage, comment te filmer, quel type de matériel tu peux acheter. Et moi, derrière, je vais m'occuper de tout ce qui est montage vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'avant, ce que le client a filmé, et l'après, le rendu qui a été fait. Donc ça, le client l'a filmé tout seul, avec ses propres moyens. Avec ses propres moyens. Vous avez entendu le grudau fin, là ? Vous avez entendu le grudau fin, là ? De façon artisanale, avec peu ou pas d'agentions au conservateur et au traductif. Transparence, car à tout moment et sur chaque fiche, vous avez accès à la présentation du producteur sous forme d'articles ou de vidéos, vous permettant d'en savoir plus sur le talent et le personnage qui se cache derrière chaque fiche. Ça accélère un tout petit peu, hein ? Transparence, puisque chaque fiche produit vous propose des photos et une animation en 360 degrés, vous permettant de visualiser... Juste pour rebondir aussi sur cette vidéo, vous pouvez remarquer, typiquement, voilà, on a des bonnes volontés, on veut faire sa vidéo tout seul. Là, il y a très peu de lumière, c'est même très très bleu. Le son n'est pas forcément très très bon non plus. C'est assez statique. Voilà, donc le montage va permettre justement d'embellir un peu plus la vidéo. Vas-y, vas-y, non, j'allais meubler le temps que tu trouves la vidéo, mais voilà, c'est parti. Bonjour et bienvenue. Je suis Stéphane Bertrand et je suis venu vous présenter le site chez macron.com. J'aime bien manger, mais j'aime surtout manger bon. Et comme nombre d'entre vous, j'aime savoir d'où vient ce que j'ai dans mon assiette. Alors, j'ai souhaité créer un site internet qui prône qualité, transparence et proximité. Qualité, car sur ce site, je vous propose des produits sains, fabriqués avec des matières premières de premier choix, de façon artisanale, avec peu ou pas d'injonction de conservateurs et autres additifs. Transparence, car à tout moment et sur chaque fiche, vous avez accès à la présentation du producteur sous forme d'articles ou de vidéos, vous permettant d'en savoir plus sur le talent et le personnage qui se cachent derrière chaque produit. Transparence aussi, puisque chaque fiche produit vous propose des photos et une animation en 360 degrés, vous permettant de visualiser l'article sous tous ses angles et surtout de zoomer sous les étiquettes et le contenu. Enfin, proximité, car je souhaite que vous puissiez trouver ici le même service que chez votre commerçant du coin, Je suis donc à votre disposition. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter par téléphone, mail ou chat. Je vous souhaite une excellente navigation, en espérant que vous y trouverez votre bonheur. A très bientôt. Donc, voilà effectivement la différence. Tu peux nous faire une petite analyse ? Avant et après montage. Alors là, vous avez remarqué effectivement la grosse différence entre le tournage et le montage. Alors, le petit truc que je ne vous ai pas dit pendant la vidéo d'avant, c'est que j'ai conseillé à mon client de prendre le son à l'aide d'un micro-cravate. Ce qui fait que là, c'est typiquement la séquence vidéo de l'avant qui sortait brute de son caméscope. A côté de ça, il a utilisé un micro-cravate et un enregistreur numérique pour enregistrer sa voix. Et moi, je me suis occupé derrière de faire l'insynchronisation au niveau de la voix et du son. Ensuite, on a agrémenté un peu tout ça. J'ai modifié les couleurs. Alors, étant donné qu'il était sur un fond uni, je disais tout à l'heure, éviter de prendre un fond blanc, ça peut être un peu dégoûtant. Après, derrière. Alors là, ça ne pose pas trop de problèmes, étant donné qu'il voulait quand même que sa vidéo garde un côté fait à la maison. Donc, un fond vert n'était pas forcément nécessaire. Ce qui fait que, si on regarde bien la vidéo, on ne l'en voit pas très très bien. Mais on peut quand même un peu remarquer les contours du personnage qui parle. Là, l'idée, c'était vraiment de calquer sur ce qu'il disait à l'aide d'événements écrans. Ce dont je parlais tout à l'heure avec des mots qui s'affichent, d'autres vidéos, d'autres photos, d'autres images. Pour justement éviter l'internaute, j'ai l'intérêt des spectateurs, mais c'est le cas, de s'ennuyer. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais effectivement, sur la vidéo d'avant, j'ai vite eu envie d'arrêter la vidéo. Parce que le son n'était pas très bon, on était obligé de tendre l'oreille. C'était un peu monotone. Et grâce au montage vidéo, on peut réussir à faire quelque chose d'un peu plus embellissant, qui donne un peu plus envie. Et donc, c'est une vidéo qui lui sert de film de présentation pour son site internet. Alors, ça nous permet de voir un cas concret. Après, restons aussi les pieds sur terre. Même si le montage peut rattraper un certain nombre de choses, et ça nous l'a montré, on voit bien aussi qu'on n'a pas de baguette magique. Au point de départ, là ça va encore, mais si vraiment on va trop trop loin dans un mauvais tournage, le montage forcément ne sera pas exceptionnel. Là, tu as donné quelques exemples, les contours. Quand on bégaye, comme là je viens de faire par exemple, quand on bafouille, ça on ne peut pas trop le rattraper. Si le moment où je bafouille, c'est le moment le plus important de la vidéo, je suis bien obligé de le mettre. Donc, il y a deux ou trois petites choses qu'on voit dans la vidéo. Le montage peut dynamiser. Vous pouvez imaginer faire le tournage vous-même, mais on voit bien qu'après, on ne peut pas non plus faire des miracles. Mais en tout cas, c'est un très bon exemple. Merci Yves. Est-ce que tu as autre chose à dire sur le montage ? Non. Est-ce que vous avez des questions particulières à ce stade ? Alors, moi j'ai juste après une petite question. Tu parlais de logiciel. Si je veux faire mon montage tout seul à la maison, je sais que sur mon PC, par exemple, il y a un Movie Maker de chez Windows. Est-ce que tu parlais de ça comme outil gratuit ou tu en conseilles d'autres ? Alors, dans les outils gratuits, c'est vrai que d'un point de vue PC, il y a Windows Movie Maker. Sur Mac et Apple, c'est iMovie. Malheureusement, ces logiciels-là ne permettent pas de faire ce type de montage particulier avec de l'incrustation et des images. On peut insérer des images, simplement, des textes. On peut réussir à faire quelque chose d'assez propre, mais faire de l'incrustation comme c'est le cas ici, ça en devient limité. Donc là, il faut passer sur des logiciels un peu plus supérieurs ou même des logiciels professionnels. Mais alors là, pour le coup, ce n'est plus du tout le même prix. Tu utilises quoi, toi, personnellement ? Moi, je travaille sur PC et j'utilise Adobe Premiere Pro. Et d'ailleurs, je voudrais casser une idée reçue. Ce n'est pas parce que l'on fait de la vidéo ou qu'on est dans le graphisme qu'on utilise forcément Apple et Macintosh. Attention, il y a des graphistes en première ligne. Je sais qu'il y en a dans la salle ou des confrères et des consoeurs qui utilisent aussi Mac. Personnellement, moi, j'ai fait le choix d'utiliser PC. Alors, tout simplement, la raison est simple. C'est que j'ai commencé sur Macintosh. J'ai fait cramer ma carte vidéo à force d'utiliser mon ordinateur. La carte vidéo a cramé. Et sauf que Mac m'a dit, j'ai fait expertiser et j'avais plus cher de changer la carte vidéo que de racheter du matériel. Étant donné que j'avais besoin rapidement de changer, j'ai racheté tout de suite un PC. Et puis bon, voilà, après, je me suis adapté aux autres logiciels et hop, on est reparti. Mais c'est vrai que pour le coup, si quelqu'un vous dit et que vous voulez vérifier que votre prestataire, on en parlait tout à l'heure, on posait les bonnes questions, c'est-à-dire est-ce que vous avez tel matériel, quel type de matériel vous utilisez. Si quelqu'un vous dit je travaille sur PC, c'est pas un gage de mauvaise qualité. D'accord, donc c'est pas un critère de choix. C'est pas un critère de choix. Ok, très bien. Une dernière question, on parlait d'investissement, donc du gratuit jusqu'à le logiciel que tu utilises, ça coûte combien pour avoir une idée ? 2500 euros. D'accord, ok. Oui, les licences après coûtent cher forcément quand on veut avoir des logiciels beaucoup plus cher. Hors taxe. Hors taxe. Alors moi je vais faire juste une petite parenthèse sur les logiciels de montage et sur le gratuit. Évidemment, ça ne va concerner les montages très simples, sur des vidéos très simples. Mais si j'héberge ma vidéo sur YouTube, on parlera de YouTube tout à l'heure, YouTube propose, donne la possibilité à l'internaute de faire son propre montage en ligne. Attention, quand je dis un montage c'est simple, je peux couper le début, je peux couper la fin, je peux faire des petites transitions. Des transitions, modifier les couleurs, voilà. Par contre, attendez-vous aussi à passer un peu de temps au départ pour utiliser aussi cet outil qui est quand même un peu complexe. Tout à fait. Donc il faut savoir que sur des choses très très simples, on peut aussi se débrouiller soi-même avec les avantages et les inconvénients que ça représente. Alors on est dans le montage, il nous manque un élément important dans le montage qui peut-être parfois est intéressant, c'est la musique. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de musique ? Alors effectivement, la musique c'est la même importante, on vit dans un environnement sonore, on a quelque chose et on a besoin d'avoir quelque chose. Alors la musique, vous avez, comme je l'ai écrit, un film sans son, donc c'est comme un livre sans texte. Et la musique permet vraiment d'apporter une ambiance et de faire passer vraiment des émotions. Suivant ce que l'on veut faire, si c'est quelque chose, par exemple un film de frisson ou un film d'horreur, on va mettre un film... Tu vas déraper un film de frisson ou un film d'horreur, on va mettre justement une musique un peu plus... Avec peut-être un peu plus de cuivre à l'intérieur, une musique vraiment avec plus de nappes, de claviers, etc. Bon je ne vais pas rentrer dans l'état d'aide de la musique, en plus je ne suis pas musicien. Mais voilà, on va vraiment choisir la musique en fonction de son ambiance. Alors on a trois solutions pour la musique. Soit, donc on fait composer une musique originale, donc par des agences spécialisées ou des musiciens, groupes de musique. L'avantage c'est que votre musique est vraiment composée uniquement pour vous, que ce soit, donc là par exemple, tout à l'heure chez mergrand.com, c'est une agence bordelaise qui a créé le jingle musical. Donc voilà, il a sa propre identité sonore, qui peut être aussi très très important. Alors bon, je ne suis pas un bon chanteur, mais si je voulais... C'est quoi ? Pour l'emploi ? SNCF. Voilà. Par exemple, c'est des trucs très simples, et puis il y en a plein d'autres. Donc pour une entreprise, ça peut être, suivant sa stratégie, quelque chose d'hyper important de créer son jingle musical ou même sa musique. Le gros inconvénient, bien évidemment, c'est le coût. Si on fait appel à une agence spécialisée ou même à d'autres compositeurs, ça va coûter bien évidemment un peu plus cher. Ça peut même des fois coûter aussi cher que la vidéo, voire même plus cher, suivant la qualité que vous voulez et les personnes que vous allez voir. Juste pour l'habillage sonore, c'est important ce qu'il a dit. On a parlé il y a quelques mois dans une conférence organisée par l'ACC de communication cross-canal. Là, on est typiquement dans comment je vais combiner, mettre une cohérence dans mon univers. Si j'ai effectivement un habillage sonore intéressant dans ma vidéo, je vais le dupliquer, pourquoi pas, sur mon rependeur téléphonique. Si je fais un spot radio, etc. Donc c'est vraiment important de ne pas se tromper au départ. Autant choisir quelque chose de bien une fois, plutôt que de ne pas avoir de cohérence après. Par contre, comment ça se passe quand je l'achète une fois ? Si je fais plusieurs vidéos, est-ce que je peux l'utiliser sur toutes mes vidéos ? Alors ça, ça dépend du contrat que vous passez avec votre prestataire. Donc soit le prestataire stipule qu'on peut utiliser sa vidéo uniquement sur cette vidéo-là et on ne peut pas dissocier les deux. Soit le prestataire peut dire, vous avez votre musique, vous en faites ce que vous voulez, sur n'importe quel support. C'est vraiment contractuel après. Donc faites des contrats. Deuxième chose, et justement en parlant de contrats, c'est l'achat de titres sur des banques musicales. Le gros avantage, c'est que c'est très économique par rapport à une création originale. L'inconvénient, c'est que d'autres personnes, des concurrents ou d'autres activités peuvent avoir les mêmes musiques. Là aussi, dans l'achat de titres dans des banques musicales, il existe des gratuits, il existe des payants. Et bien faire attention aussi aux mentions légales, ce qu'il y a écrit, si on peut utiliser la vidéo sur plusieurs supports vidéo, ou si c'est uniquement sur une vidéo, si c'est sur un seul site internet, deux sites internet, diffusés exclusivement sur internet, ou aussi pour être diffusés dans des salons ou à la télévision, voilà. Tous ces petits paramètres vont faire augmenter le coût du titre musical. Mais ça reste toujours plus économique que la création originale. Alors tout à l'heure, on nous a posé une question, on nous a demandé de donner un nom. Vous pouvez peut-être d'ailleurs nous en donner d'autres. Nous, on utilise Jamando, je ne sais pas si vous connaissez, J-A-M-N-D-O. C'est l'équivalent, j'allais dire, presque de Photolia pour la photo, quoi. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si, est-ce que vous en connaissez d'autres ? Je sais qu'il y a des professionnels de la vidéo. Vous utilisez quoi comme banque de musique ? Ah, vous pouvez, attendez, je vous apporte le micro, ça me voudrait. Sur Vimeo. Donc sur la plateforme... Super, mais vous voyez, vous me la prenez. C'est important de mettre le nom de l'artiste dans le générique. Oui, tout à fait, c'est hyper important. Merci. Alors Vimeo, V-I-M-E-O. Et on va en reparler dans quelques instants. C'est hyper important, ce qui vient d'être dit, effectivement. C'est de créditer l'auteur du titre de la musique. Tout simplement pour une histoire de propriété intellectuelle aussi. On peut acheter un titre, mais il faut quand même stipuler et marquer à un moment donné sur la vidéo en dur qui a fait la musique. Pour qu'on puisse, si jamais quelqu'un aime aussi cette musique, pouvoir contacter pourquoi pas la personne. Juste pour venir sur Vimeo, c'est très récent comme service. Ça ne fait pas très très longtemps qu'on peut acheter de la musique maintenant sur Vimeo. Mais effectivement, c'est possible. Et il y en a d'autres, d'autres sites américains. Mais voilà, généralement, ils coûtent un peu plus cher les sites américains. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Ils font de la meilleure musique peut-être ? Non, pas forcément. Ensuite, troisième solution pour la musique. Si on est musicien ou si on a des amis musiciens, effectivement, on peut composer sa propre musique. Ça peut être économique financièrement parce que ça peut être du gratuit ou de l'échange en prestation par exemple. Mais ça prend aussi du temps pour la personne qui compose la musique. C'est aussi une autre solution pour la musique. Donc très très important, pensez à un univers musical. Même un simple fond sonore, vous verrez, ça fait toute la différence. On peut avoir une interview, elle peut être très très bien, mais un petit fond sonore peut permettre d'avoir quelque chose de propre. Même dans la vie de tous les jours, si on a quelque chose de propre, de calfeutré, on va avoir l'impression que c'est faux, même si le son est propre. Donc il faut, entre guillemets, salir aussi un peu le son. Bon là, je rentre un peu trop dans les détails, mais voilà. L'univers sonore et le tapis musical en fond est quand même quelque chose d'important. Même si à première écoute, on ne l'entend pas forcément. D'ailleurs, il y a des tests à faire si vous voulez mesurer par vous-même. Vous faites votre petite vidéo tranquille à la maison et vous faites un test avec un fond sonore, même une musique connue et sans fond. Et vous allez vous apercevoir que effectivement, ça apporte quelque chose. Après, il faut savoir choisir le bon moment, la bonne musique, etc. Juste une précision par rapport à... J'ai des copains musiciens où je suis musicien moi-même. Très bonne idée. Mais ce n'est pas parce que je gratouille un peu sur ma guitare que je vais être capable de faire une musique pour une vidéo. Ça, c'est important de le noter. Au-delà de la compétence musicale, il y a la compétence technique. C'est-à-dire que de ma guitare vers le PC et vers le montage, il y a tout un... Là, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a tout un tas d'étapes qui fait que ça peut être catastrophique, même si comme ça, au coin du feu, c'est superbe. Sur la vidéo, ça va grisiller, ça ne va pas coller, etc. Donc il y a des compétences techniques aussi pour la mise en musique. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ? Oui. Ce n'est pas une question, simplement une réflexion sur les plateformes cloud style, je pense à Animoto par exemple. Ça m'a fait penser quand vous parliez de la musique qui permettent de télécharger un support, un diaporama ou un film et d'opter pour un template qui va s'adapter dessus et qui va se charger de l'animation musicale par exemple et voir certains effets de transition. Ce n'est pas gratuit bien sûr. Oui, ça existe effectivement. Encore une fois, il faut bien vérifier les mentions légales et juridiquement, le site, comment il fonctionne pour ne pas avoir de surprises. si jamais, surprise il y a. Des fois, on peut très bien être dans l'illégalité et ne jamais avoir de problème, mais il suffit d'une fois. Mais effectivement, oui, il existe aussi ce type de site. Et en gros, retenez en bonne pratique, ce qui est interdit, c'est de prendre une musique qu'on aime bien, qui passe à la radio ou sur notre album préféré et puis de se dire, tiens, elle serait super bien son match vidéo. Et voilà, ça c'est effectivement interdit. À moins d'appeler Universal la Warner pour acheter les droits. Oui, effectivement. On pourrait préciser ça, étant donné que YouTube a mis en place depuis quelques temps déjà, reconnaît la musique. Et vous pouvez avoir des fois des sites où, tiens, bizarrement, je peux acheter ce titre sur iTunes. Parce que tout simplement, quelqu'un a utilisé une vidéo et a utilisé un bout d'une musique ou une autre musique, sauf que forcément, il n'a pas les droits. Et il y a vraiment une chasse à ce niveau-là, au niveau du droit, de la musique, mais aussi de l'image. Pour l'anecdote, je réalise une émission avec un ami sur la bande dessinée. Et pour appuyer le contenu journalistique, on a utilisé un extrait, en fait, d'un film. Pourtant, pas très très long, quelques secondes. Et bien, YouTube nous est tombé dessus, Universal nous est tombé dessus, pour nous dire, vous n'avez pas le droit. On n'autorise pas à utiliser cette chose-là. Bon, on a échangé des emails avec eux, on a pu laisser la vidéo en ligne, par contre, elle n'est pas exportable. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir uniquement sur YouTube. On ne peut pas la mettre sur d'autres plateformes ou l'exporter ou la mettre sur un blog, par exemple. Donc, il faut être aussi très vigilant sur les musiques et les musiques, par exemple, connues, qu'on utilise. Si on veut mettre le dernier, je ne sais pas, je n'en sais rien, je ne vais pas donner d'exemple, mais si on met une chanson du dernier titre connu, par exemple, on peut se faire taper sur les doigts ou alors uniquement avoir sur YouTube marqué « Cette vidéo contient du contenu avec des droits particuliers » Je ne me souviens plus de la phrase exactement. Et accepter qu'on ait un lien vers iTunes pour acheter le titre. Donc, en bref, sur sa vidéo professionnelle de la publicité.